on a bien sûr petite proposition l'erreur relative il est toujours inférieur ou égal à 10 puissance à moitié les heures avec le nombre de chiffres après la publie développement erreur relative bien donc dimonstration il est très très facile dans le premier délai nos démonstration bien sûr soit x égale plus ou moins 0,1 à 2 jusqu'à at at plus 1 jusqu'à 1 pour 10 puissance et bien on a bien sûr l'erreur relative égale à quoi égale l'erreur absolue divisé par la valeur absolue du x donc l'erreur l'erreur absolue donc delta x égale à flottement de x moins x avec la valeur absolue égale dans ce sens bien sûr la structure bien sûr implique flottement de x égale à quoi égale à plus ou moins 0,1 bien sûr t chiffres jusqu'à at plus 1 jusqu'à 1 jusqu'à 1 au 10 puissance et ok bien donc c'est d'accord donc à dire le sourcil c'est d'accord on a verdure les deux l'erreur après la virgule donc virgule à t plus 1 jusqu'à 1 fois 10 puissance p moins t tout simplement bien sûr et on a bien sûr la valeur absolue de x bien sûr qu'ils aient toujours supérieur ou égal à 0,1 égal à 10 puissance moins 1, oui ou non ? Parce que A1, car A1 il est toujours compris entre 1 et 9 Très très bien, alors 1 sur X il est inférieur ou égal, bien sûr à l'inverse de 10 puissance moins 1, donc égal à 10 Très très bien, et on a bien sûr flottement, donc 1 à 0, corona 0,AT plus 1 jusqu'à A1, il est toujours inférieur ou égal à l'inverse strictement A1 D'où l'erreur relative égale à delta X divisé par la valeur absolue de X il est inférieur ou égal, bien sûr, à la valeur absolue de X ça, bien sûr ok, il est inférieur à 10 l'erreur absolue il est inférieur à 10 puissance P moins T parce que ça, il est inférieur à 1 donc fois 10 puissance P moins T bien sûr, il est inférieur à 10 puissance P donc simplifie 10 puissance P avec 10 puissance P, oui ou non ? oui ou non ? oui ou non ? oui ou non ? redouons-moi les belles donc on a 10 puissance P donc on a X on a X on a X on a X donc on a X 10 puissance P moins T donc 10 puissance P moins T donc 10 puissance P moins T tout simplement bien donc très très vite donc la dernière partie des opérations élémentaires donc il faut se dire bien sûr flottement de la somme il y a de la soustraction il y a de la produit il y a de la division donc flottement de la somme on a fait un exemple bien sûr c'est un exemple facile M.T.A. il y a donc un exemple l'éjectif le calcul suivant en arithmétique flottant à trois chiffres significatifs très bien donc bien sûr le nombre est là donc par exemple on trouve x donc 123,65 fois que bien sûr entre parenthèses 44,67 fois 10 puissance moins 1 plus 33 fois 10 au quart bien donc bien sûr on utilise bien sûr les opérations élémentaire très très bien donc là on a dit donc flottant de l'eau est égale à flottant de 5 fois flottant de 5 donc flottant de x égale à flottant de flottant donc bien sûr bien sûr bien sûr qu'on a déjà fait l'écriture scientifique qu'il est égale donc égale ça 0,236 1 2 3 pardon 1 2 3 6 5 fois 10 puissance 1 2 3 donc 3 fois 0,4 4 6 7 fois 10 puissance donc 1 2 donc fois donc il est égale à 1 10 0,33 fois 10 puissance 1 2 donc 4 avec 2 et donc 4 très bien donc flottement le x égale à quoi il est égale à flottement le x égale à flottement le x égale à 1 2 3 6 5 fois 10 puissance 3 fois flottement de ça et flottement de ça et bien sûr flottement de la somme ok fois 10 puissance 1 plus flottement 0,33 fois 10 puissance 4 bien ça ferait très très bien donc je vais est égale à flottement le x égale à flottement le x égale à quoi donc 0,6 donc bien sûr 3 chiffres donc 1 2 3 donc quatrième chiffre est égale à 1 2 4 10 puissance 3 oui ou non oui donc très bien il faut flottement bien sûr flottement de ça égale donc on a ici 6 ici 7 donc 7 il est 0,4 4 4 7 fois 10 puissance 1 plus flottement de ça égale à quoi donc bien sûr ça bien sûr on a d'ailleurs pas le saut parce qu'on a un ensemble de chiffres donc égale à flottement 0,4 4 7 x 10 plus 10 plus 10 plus 14 donc égal c'est là non 3,3,0,4,4,7 donc on dirait 0,7 donc on dirait 0,7 fois 10 puissance quoi ? 1,2,3,4 bien et bien sûr flottement de ça égale à quoi ? donc flottement de ça donc on a ici 4 donc 4 il est inférieur à 5 donc on a ici voilà donc il est 0,33 0 fois 10 puissance 4 bien et le produit bien sûr égale à quoi ? donc il est inférieur à flottement donc il est inférieur à quoi ? donc 0,124 fois 10 puissance 3 fois 0,33 fois 10 puissance 4 1 donc égale à 4 0,9 2,0,0 bien sûr fois 10 donc fois 10 donc vous nous devriez 0,0 donc 1,2,3,4,5,6 donc il est inférieur à 10 puissance 6 bien donc flottement de tout ça égale à quoi ? bien sûr on a 2 donc 2 inférieur à à 5 donc moins 10 douleur donc 0,409 fois 10 puissance 6 tout simplement bien donc alors on a ici le nombre directement on a ici les flottements directement je vous ai fondé je vous ai fondé je vous laisse le varia une autre valeur au l'élan dans ce neuf flottement donc par exemple il est inférieur à 123,65 fois 1 sur 44,67 fois 10 puissance moins 1 plus 33 fois 2 au quart donc bien sûr x égale donc 4,0,8,5,9,7 sur 8 3 4 4 6 donc 1,2,3,4,5,6 bien sûr flottement du x est directement égale à quoi ? 0,40 ici 8 en B4,5 donc égale à 9 au 10 puissance 6 bien donc très très bien donc il y a une 20 minutes que nous faisons tout il y a une des opérations élémentaires qu'on utilise bien sûr la somme de la soustraction qu'on lui il a sous la division bien donc c'est fini que nous faisons tout le résumé du premier chapitre et bon courage au mois d'où la fille il a au la fille du deuxième chapitre la fille il y a il y a il y a il y a il y a